Bonjour, bonjour. Bonjour Mathieu Suc, journaliste à Mediapart et auteur de Femmes de djihadistes chez Fayard. Des femmes, donc de très jeunes femmes. Et aussi, vous l'avez dit, Anne-Sophie, un adolescent de 15 ans soupçonné de vouloir passer à l'acte. Il a été interpellé dans le 12e arrondissement de Paris après plusieurs mois d'assignation à résidence dans le cadre de l'état d'urgence. La mère de ce garçon a témoigné ce matin sur ITV. Mon enfant, c'est pas un enfant violent. C'est un enfant qui est ouvert, qui aime tout le monde, qui est aimé. C'est un bon gars, c'est quelqu'un qui est tolérant, c'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit, cultivé. Il va chez ses grands-parents qui sont catholiques, il va à leur repas de Noël, il a des amis musulmans, non-musulmans, il regarde pas la religion. On a souvent entendu ce genre de témoignages, Mathieu Suc, la dissimulation, la clandestinité au sein même de sa propre famille, parmi ses propres amis, c'est une règle ? Oui, alors c'est ce qu'on a expliqué comme étant la taquia. Effectivement, on le retrouve chez beaucoup de gens. Alors après, généralement, les familles, il y a quand même des signes. Et après, il y a ce qu'on veut voir, ce qu'on ne veut pas voir. Je pense que cette dame est tout à fait honnête. Il ne s'agit pas de remettre en question son témoignage, mais à un moment, on se voit un peu la réalité. Et puis, il y a aussi la difficulté d'appréhender. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des signes ostentatoires, mais qui peuvent simplement dire que vous allez vers le salafisme, ce qui est un fondamentalisme religieux, mais qui n'est pas interdit par la loi, ou vous vous dirigez vers l'islam radical ? Et au départ, les signes sont les mêmes. Donc, c'est très compliqué à détecter. C'est pour ça que cette femme a pu... Alors, il faut être très prudent, on a très peu d'éléments encore sur ce dossier. Mais pour cet adolescent, comme pour les femmes dont on va parler dans un instant avec vous, il y a un point commun, c'est un certain Rachid Kassim, qui a 29 ans, qui est originaire de Rouen, et qui est soupçonné d'avoir piloté à la fois cet adolescent et les tentatives d'attentat du groupe de femmes arrêtées en fin de semaine dernière. Oui, et ça va même plus loin, parce que nous, on l'a écrit dans Mediapart il y a 15 jours, avant que tout ceci arrive. On a eu des éléments qui nous font dire que les services de renseignement, enfin, c'est devenu la priorité numéro un pour la France. Alors, entendons-nous bien, ce Kassim, c'est... Alors, c'est un djihadiste qui est arrivé assez tard, je crois que c'est dans le courant de l'été de mémoire 2015, en Syrie. En Syrie, il est parti. Rien ne nous dit qu'il tient un rôle opérationnel, simplement, à l'heure actuelle, c'est la courroie de transmission de l'État islamique à destination de la France. C'est devenu quasiment l'organe de communication. C'est-à-dire que les services de renseignement ont intercepté les messages de cela. Voilà, et on le retrouve, on retrouve des liens divers et variés, ça dépend de la nature, mais selon, sur le tueur de Magnonville du couple de policiers. On retrouve des liens, donc, sur les jeunes femmes et sur... Et l'assassin du prêtre aussi. Et l'assassin du prêtre, des assassins du prêtre. Donc, voilà, et il a appelé cet été, lors de différentes vidéos, à tuer d'un certain nombre de gens, des personnalités, des classes sociales, des lieux. Et à l'heure actuelle, voilà, ces killing lists circulent sur les réseaux sociaux, et voilà. Quand vous dites que c'est la priorité des services français, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on a eu ces échos-là, et qu'on nous a dit, effectivement, que c'était devenu l'obsession. On a pu voir des documents qui montraient qu'on travaillait beaucoup sur lui, sachant que, encore une fois... Pour une éventuelle action hors de France. S'ils pouvaient lui mettre hors d'état de nuire. Mais sachant que, encore une fois, il ne faut pas non plus en faire plus qu'il ne l'est. C'est-à-dire, rappelez-vous, il y a un an, on se focalisait sur Salim Bengalem. Même, aujourd'hui, sur lui, ce sont quand même des personnages qu'on voit ou qu'on connaît, ou Fabien Klein, parce qu'ils vont, à un moment, apparaître les vrais cerveaux, c'est ceux qu'on ne voit pas. Certes, mais ce sont quand même des intermédiaires importants, et qui peuvent jouer un rôle sur les esprits fragiles, comme ceux dont on parle. Les jeunes femmes. Alors, éclairez-nous, Mathieu Su, que vous avez fait un livre sur les femmes de djihadistes, mais qui n'étaient pas forcément elles-mêmes impliquées dans des combats en première ligne. Là, on a le cas de jeunes femmes qui étaient manifestement déterminées à passer à l'acte et à commettre un attentat, d'abord avec ses bonbonnes de gaz, puis avec d'autres moyens. Dans la propagande de l'État islamique, elles ne sont pas censées combattre, les femmes ? Non, c'est-à-dire que l'État islamique avait vraiment conceptualisé le rôle de la femme. C'est-à-dire que l'homme, c'est le temps court, la chair à canon destinée à mourir à la guerre ou lors d'attentats. Et les femmes étaient supposées assurer le temps long, la pérennité du califat, en enfantant les lionceaux du califat et aussi en jouant un rôle de soutien moral. Récemment, dans un numéro d'Ara l'Islam, le magazine francophone de l'État islamique, il y avait un interview d'une veuve de Moudjahidine française qui rappelait le rôle de la femme et donc qui s'adressait à ses sœurs en disant « Mes sœurs, voilà, je vous rappelle, votre rôle c'est de raffermir la haine du mécréant de votre mari, de ne pas le détourner de sa mission par des plaisirs terrestres, et en échange, on sera récompensé au paradis. » Donc on avait ce rôle de soutien idéologique ou moral, d'accompagnement et d'enfanter l'avenir du califat. L'exemple le plus connu, c'est la femme de Koulibaly, Ayad Boumediene, qui s'est enfuie quelques jours avant les attentats de janvier 2015. Alors, ces femmes, aujourd'hui, on les retrouve en première ligne en combattante ? Ce n'est pas une surprise parce que, je vous ai défini la doctrine, mais il apparaît dans différents dossiers, on a des écoutes où les femmes, notamment les plus jeunes, qui sont les plus véhémentes souvent, manifestaient leur envie, leur exaspération de ne pas devenir actrices elles-mêmes du djihad. Et il y a eu des cas d'équipes démanclées de filles en France, mais les projets avaient été démanclés beaucoup plus en amont, donc ça a moins frappé les foules. Il y a des jeunes filles, j'en parle dans le livre, qui étaient des adolescentes. L'une d'elles avait piqué six fusils de chasse à son père et appelait ses copines sur les réseaux sociaux en disant « On va aller devant une école juive et on va faire une Mohamed Merah », en référence glaçante aux tueurs de Toulouse. Il y a eu ce couple, si vous vous souvenez, à Montpellier, qui a été interpellé il y a quelques mois. La femme avait acheté un faux ventre et se documentait sur les femmes kamikazes et sur les explosifs. Donc tout ça, les services de renseignement l'avaient intégré. Autant ils ont eu dix ans de retard sur les femmes, je pense. Depuis deux ou trois ans, c'était devenu pour eux une obsession. En revanche, je pense, et ce que dit cette affaire et les mois qui suscitent, c'est que le problème, c'est notre regard à nous. C'est-à-dire qu'en ce moment, on a une telle séquence, où on subit tragédie sur tragédie, on a l'impression qu'à chaque fois, on nous met encore un peu plus la tête sous l'eau. Mais encore une fois, Ayad Boumédienne, vous l'avez rappelé, il y a un an, tout le monde en parlait, tout le monde était étonné. Eh bien, on serait étonné de nouveau. Mais c'est pour dire que la menace est multiforme. Mathieu Suc, je rappelle le titre de votre livre. « Femme de djihadistes au cœur du terrorisme français », c'est paru chez Fayyar.